Notre commanditaire principal, notre présentateur officiel, c'est Extra Multi-Ressources, mais je m'attarde aujourd'hui sur Extra Centre de formation et Formalour. C'est quoi? C'est super facile. Extra Centre de formation et sa filiale Formalour, ça offre des nombreux services aux étudiants et également aux entreprises. Si on parle des étudiants, c'est DEP en transport par camion, permis classe 1, permis classe 3, il y a des formations de chariots élevateurs et plusieurs autres également, vous avez juste à consulter ExtraRessources.ca et ExtraCentreDeFormation.ca. Les services aux entreprises, de nombreuses formations en sécurité routière, en réglementation dans le transport, des formations aussi en conduite de machinerie lourde et des machineries outils, consultations, des audits, des évaluations routières, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses avec la gang. Vous pouvez également rejoindre Nicolas, toute l'équipe dans tous les coins du Québec pour avoir également des emplois comme classe 1, classe 3 dans plusieurs types de métiers. Donc, on remercie encore beaucoup ExtraMultiRessources de leur principale implication au niveau du podcast. Il n'y a pas un qui est pareil, tu sais, là. Tu vas pogner quelqu'un de logique, puis l'autre qui est complètement illogique, là, tu sais, là. Ils sont pas égales. Non, on pogne la neige sur la Côte-Nord. Tu sais, mettons, là, on part, le bois, il est apaisanteur, mettons, on met le pied, là. Fait que tu t'accottes bien dur, tu pognes la neige, tu tombes trop pesant. L'autre va... Te laisser aller. Va te laisser aller. L'autre... Tiquette. Te laissera, tiquette. Toujours une question d'argent au bout de ça. Toujours une question d'argent. Toujours, toujours. Je vous parle de Total Energy. Vous pouvez choisir la gamme d'huile moteur Total Energy Rubia pour votre flotte. La gamme d'huile moteur Rubia a été rigoureusement testée et approuvée par plus de 200 fois les principaux manufacturiers de véhicules lourds. Ces approbations de produits constituent une garantie certifiée que les huiles moteurs Rubia sont entièrement compatibles à 100% avec les technologies moteurs des fabricants correspondants. Les produits Rubia ont été développés en étroite collaboration avec les professionnels du secteur afin d'augmenter l'efficacité, la rentabilité de votre entreprise en offrant également une protection exceptionnelle du moteur pour la grande majorité de flottes de véhicules lourds existants. C'est quoi les avantages? Intervalles de vidange prolongée, durabilité accrue conçues pour réduire l'usure des segments et contrôler les dépôts, ce qui se traduit, c'est sûr, par une meilleure protection du moteur. On parle également que c'est formulé pour minimiser l'usure du moteur quand c'est démarré à froid, lorsque les moteurs sont les plus vulnérables aux dommages. On dit aussi que ça réduit naturellement les risques de dépôt, améliorant les performances du moteur. Des points importants, 100 ans, donc Total Energy fête son 100e anniversaire cette année et les produits qui sont ici distribués sont fabriqués où? À Montréal, à l'usine de Ville-Lassalle. On va parler dans les prochaines semaines avec Pierre-Charles Derry, qui est le représentant. Vous pouvez l'appeler au 514-591-5410. Ils vont venir au podcast On The Road Québec, parler de Rubia, Total Energy et un paquet d'autres choses. On a bien hâte de recevoir Pierre-Charles, l'équipe de Total, ici même à On The Road Québec. Bienvenue à On The Road Québec, le podcast. Je m'introduis aujourd'hui dans les travaux du nouveau garage. C'est transformable, c'est vraiment beau. Ça avance, dans un mois ça va être fait, tout dépendant quand vous écoutez ça. Ils ont des belles jobs de mécanicien. Regardez de quoi ça a l'air, là. On se promène. Kevin, pourquoi un nouveau garage ici à Donnacona? Bon, nous, avec l'expansion de l'entreprise, nos équipements étaient rendus un petit peu trop petits pour nos besoins. On fait pratiquement tout notre entretien mécanique nous-mêmes. Donc, on était rendus à grandir. Pour nous, c'est important d'entretenir tous nos équipements nous-mêmes, mais aussi, présentement, ce qui est notre cas au niveau de la mécanique, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on a juste un chiffre de mécanique de jour. Lundi ou vendredi, 8 à 5, c'est notre chiffre de mécanique. Il faut être capable d'entretenir tous nos équipements sur cet horaire-là. D'où, des fois, le besoin d'un petit peu plus d'espace, mais pour nous, c'est ce qui fonctionne pour nous présentement, puis c'est la formule qu'on a. J'ai fait le tour des lieux. J'ai vu qu'il y avait le deuxième étage, qu'il y avait beaucoup de confort. Les douches, le gym, la cuisine, c'est aussi comme un espace qu'on va offrir aux staffs pour prendre du temps pour eux autres aussi. Bien oui, bien oui, c'est sûr. On vient de se doter d'une cuisine vraiment au goût du jour, dernier cri, des micro-ondes pour tout le monde. Deux gros friches d'air sur leur lunch, deux nouvelles salles de bain complètes, douches, toilettes, etc. Une salle de repos qui est à terminer. Voir la télé, voir le système de désertissement, que ce soit film, émission, quoi que ce soit. Les divins flambant en eau confortable, oui, le gym avec les équipements de base, mais qui est assez complet pour le cadre, de bouger un peu pendant la maintenance ou quand les gars passent proches, peu importe. C'est accessible pour le staff de bureau, les mécaniciens, les chauffeurs, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Puis même au printemps, on va faire ça, c'est qu'il va y avoir une terrasse sur le toit. Elle n'est pas encore prête, mais c'est un des projets du printemps, ça va donner un beau plus aussi pour les belles journées d'été. Oui, j'ai grimpé sur ta terrasse. C'est quoi les nouveautés dans l'atelier mécanique, vous allez avoir comparé à avant? Bien, tu sais, c'est sûr qu'on fait pratiquement doubler la superficie de mécanique. Fait que tu sais, on va avoir, le garage en soi, c'est 85 pieds par 130 pieds avec un pit, un nouveau pit de 120 pieds. On va avoir des nouvelles pattes pour lever les camions, pour faire des entretiens à partir de l'espace de travail à côté du pit. Chauffage radiant, donc pas de plancher mouillé, pas d'humidité, système de climatisation pour l'été. C'est vraiment un garage à fine pointe de la technologie. Tout a pas mal été pensé. Qui parle d'un nouveau garage, de nouvelles dimensions, ça prend des nouveaux mécanos. Puis je pense qu'il va y avoir des nouveaux horaires également aussi. Je veux dire, il y a des chiffres de jour, il va y avoir des chiffres de soir aussi. Bien oui, effectivement, ça va prendre des nouveaux mécaniciens. On est ouvert, je vous dirais, un petit peu à toutes, que ce soit de commencer avec un apprenti mécanicien, quelqu'un qui aime la mécanique, mais qui n'a pas nécessairement de cours. Nous, on est prêt à le prendre sur notre tel, de le former, de l'amener à être meilleur en mécanique, puis gravir les échelons de classe de mécanicien, puis même de salarial chez nous. Mais aussi, on est intéressé à avoir des mécaniciens d'expérience pour faire un peu de tout, que ce soit des mécaniciens qui seraient plus attitués sur des remorques, ou des mécaniciens vraiment typiquement plus pour les camions. Puis c'est sûr, là, on a vraiment de tout. Présentement, c'est sûr qu'on est un petit peu plus sur entretien que grosse job, mais avec le nouveau garage, ça va probablement nous permettre d'en faire plus ici. Fait que c'est des mécaniciens d'expérience, peu importe la classe qu'on dise ABC, peu importe le nous, on l'évaluera au moment, puis on est intéressé avec tout ça. On a aussi des postes de, que ce soit chef d'équipe, mécanicien senior, mécanicien formateur, on est vraiment en train de regarder toutes nos possibilités pour réorganiser notre garage. Fait que tu sais, que ce soit du, justement, le mécanicien senior, formateur à l'apprenti, on a de la place vraiment pour tout le monde. On a plusieurs postes à combler avec le nouveau garage, justement. C'est quoi les modèles de camions qu'on fait comme entretien ici, vos modèles chez Transformat? Comme les gens peuvent voir sur la route, on est principalement Western Star depuis les années 2006. Depuis les deux, trois dernières années, on a recommencé à rentrer avec les nouveaux modèles du New Cascadia du 49X. On a encore beaucoup de transmission manuelle. On a aussi beaucoup dans les nouveaux camions de transmission automatique, combinaison, que ce soit New Cascadia ou 49X, manuelle ou avec la transmission DT12. Fait que c'est vraiment ça, nos équipements qu'on a présentement à l'enfer. On rejoint qui si on veut venir faire notre carrière chez Transformat? Parce qu'on parle de carrière à long terme. Oui, bien sûr. Nous, c'est des postes permanents à l'année. Pas de chômage ici à l'entreprise, autant pour les chauffeurs qu'il y a les mécaniciens. Il y a du travail à l'année. Il y a deux façons faciles à nous rejoindre. Par courriel, rhacommercialtransformat.com ou sinon par téléphone au 418-285-0777. Demandez à parler à la personne qui s'occupe des ressources humaines. Ça va nous faire plaisir de discuter avec nous des opportunités, des conditions et tout ce qu'il y a à trait aux postes qu'on a disponibles. Bon, bien merci. Je vais aller me promener encore. C'est vraiment impressionnant. Merci de nous recevoir. Merci de nous faire confiance sur On The Road. Ça fait plaisir. Merci d'être passé. Je roule pour Savoie Express Je traverse au USA Je connais les autoroutes Accompagnées de Music Country Ma famille me manque Mais je sais qu'elle est fière de moi Quand je prends la route Je me sens si bien accompagné On est troc en bord en bord Depuis 1964 Le troc rempli à rebord A défiler les routes dans le soir Du nord au sud, sud au nord Notre job, c'est de l'or en bord Quand la famille Savoie Express Il offre une place Quand la famille Savoie Express Me donne ma place Quand la famille Savoie Express Me donne ma place Ça fait beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau Merci de vous Sous-titrage ST' 501 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 Non, non, non. Très cool. Ah non, l'urée, c'est épouvantable. C'est une catastrophe, ça, mon ami. Oui, hein? Oui, oui. Quand il fait la frette, nous autres, dans le Grand Nord, tout le kit, c'est toujours arrêté, ces affaires-là. Puis ça gèle, ça, hein? Le réservoir qui gèle là-dessus? C'est pas le réservoir. Plus gros problème là-dedans? C'est le filage, c'est les filtreurs, c'est... En tout cas, c'est toujours codé, là, tu sais. C'est toujours codé. Ils disent de pas faire des marches au ralenti. Oui, oui, oui. Tu sais, nous autres, à moins 40, moins 50, là-bas, il faut que le truc vire, là, tu sais, là. Fait que le lendemain matin, boum, c'est codé, puis là, ça marche pas. Puis là, quand il est codé, là, tu peux-tu te redéplacer? Oui. Tu te ramènes, là? Tu te ramènes, mais s'il code trop longtemps, il tombe en protection. Là, le truc tombe à 8 km heure, là, tu sais, là. Que là, c'est... Ça va être... C'est dramatique. Ça va être sacrément à rentrer du labrador à 8 km heure. C'est la barouette, c'est incroyable, là. Ça t'est arrivé, là-bas? Oui, ça arrive, oui, c'est sûr que ça arrive. Puis, vu l'été, c'est moins pire, vu que... L'été, c'est moins pire, oui. Parce qu'il fait pas frais. Oui. L'hiver, l'humidité, la slot, chanteur, la glace, les senseurs, là, les senseurs, c'est trop... Trop bêté. C'est trop débrêté, ça, exactement. Ah, oui, oui, oui. Non, non, non. Ça, ça a pas été un gros succès. Ça n'a pas été l'invention du siècle, ça, hein? Ça, ça a pas été l'invention du siècle. Non, 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 non. Non, 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 la pollution, qu'ils disent, là, t'sais, là, ben, écoute... Non, parce que, je répète, il n'y a pas de pollution au tunnel. Hein? On en parlait tantôt, là. J'avais un avion qui marche à l'Uri. J'avais un train qui marche à l'Uri. Non. J'avais un bateau qui marche à l'Uri. Non. Une chance. Un écrasement par jour, là, t'sais. C'est possible. Il y a juste nous autres qui est pogné avec ça, dans le fond. T'sais, tu vas à Cuba, tu vas au Mexique, tu vas partout, ça boucane partout. À côté. C'est la même planète que nous autres, dans le fond, on le sait, là. Mais tu savais pas ça, Joël, toi. Je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. OK. Tu savais pas ça, oui. Il y a une ligne aux douanes. La pollution, elle traverse pas de l'autre bord, là. J'imagine. Ouais, puis il y a une ligne à Cuba. L'île, là-bas, ça se bouge pas, là. Non, non, exactement. Le réchauffement de la planète, il faut faire notre part. Je suis d'accord avec ça. À un moment donné, il faut arrêter aussi de... Il faut arrêter aussi de, t'sais, d'écarer le monde avec ça, là. À un moment donné, moi, je suis prêt à faire ma part. Puis on a eu aussi, t'sais, le M. Richard de Béhi. Tu sais, j'ai compris des choses, la récupération, puis tout ça. Oui. À un moment donné, il faut faire notre part. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des grosses industries aussi qui doivent faire le part. Puis la font-tu vraiment, le part, c'est la grosse industrie? Pas sûr. C'est-tu nous autres, à quel point, qu'il va tout changer? Peut-être que tout ensemble, on va changer quelque chose? Exact. Peut-être, mais on va-tu tout changer? Penserait pas, là, t'sais, là. Penserait pas, moi aussi, là. Pas avec les camions, ça, c'est sûr, là, t'sais. Ça prend beaucoup plus que ça, là. Ouais, c'est pas le camion. Beaucoup plus. Ça va prendre plus que ça. Ça va prendre encore beaucoup plus de voitures électriques, puis de tout ça. Ben voyons-donc. Aïe, aïe, aïe. Ça, mon Joël, là, c'était un gros débat. Oui, oui, exactement. Ça, c'était un gros débat. On n'embarquera pas là-dedans, là, mais ça, c'était un gros débat. Exactement. C'est un gros débat, puis là, c'est ça. Fait que, non. Petite question que je pose, puis qui est toujours... Qu'est-ce que tu penses, comme Francis dirait, là, même si aujourd'hui, il est pas là, puis c'est correct qu'il soit pas là, il est à l'autre bout du monde, là. Toi, mon Joël, aujourd'hui, là, je te nomme, je te nomme ministre du transport au Québec. Ça fait 25 ans que t'es dans le transport. Tu connais le transport, tu connais les régions, tu connais le FIU, tu connais tout, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, le matin, je te donne, le matin, tes ministres, mon Joël, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses de la ville de Montréal? Les accès pour les trots, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, ça n'a pas d'allure. On n'est pas capable de livrer partout à Montréal, là, tu sais. On n'est pas capable d'aller nulle part, là. Le tunnel, c'est incroyable, là, tu sais. C'est incroyable, là, tu sais. C'est deux heures à traverser ça, là. Deux heures à traverser le tunnel. Deux heures, avec les lockbooks électroniques, puis les gars partent du temps. Le lendemain, il n'est plus capable d'être à Toronto. Il n'est plus capable d'être nulle part, là, tu sais. Aussitôt que tu fais une livraison dans la région de Montréal, c'est fini. Le lendemain, ta journée était hypothéquée, au fond. Parce que... Trop de perte de temps. Trop de perte de temps, c'est incroyable, là, tu sais. Ah, c'est ça, Gary. C'est pas évident. Non, 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 non. Tu sais, je dis, puis je répète, ils n'ont pas vu... Ils n'ont pas de vision d'avenir. Non. Zéro pinball. Non, impossible. Ça fait que tu changes quoi? Je change le lockbook électronique, c'est sûr. Ça, c'est... Ah, oui? Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Lockbook électronique, l'URI, puis ces choses-là, là, c'est... Puis de la ville, tu fais quoi? La ville. Tu ferais... Fais-tu d'autres accès? Tu ferais quoi? Je ne sais pas, mais tu sais, tu ne peux pas... Il faut quasiment un camion qui est sur la Rive-Sud, il faut qu'il reste sur la Rive-Sud. Camion qui est sur la Rive-Nord, il faut qu'il reste sur la Rive-Nord. Tu ne peux pas traverser. Impossible. Tu ne peux pas traverser. C'est les deux, trois heures que tu perdes d'être là, tu sais. Puis les chauffeurs, mettons, là. Puis toi, tu le payes, là? Ben oui. Puis là, tu le payes, tu payes son salaire, tu payes ses DAS, il ne roule pas, il est parqué là. Exactement. Puis le lendemain, ça finit que tu perds un voyage. Tu perds un Toronto, tu perds un Val-d'Or, tu perds un... Parce qu'il n'y a plus d'heures pour partir. Il n'y a plus d'heures, exactement. Fait que ça fait une livraison qui coûte cher au bout de la ligne, là, tu sais. Fait que le ministère, si vous nous écoutez, soyez conscients de ça, hein? Ben oui. Parce qu'à un moment donné, c'est l'économie. C'est déjà dur d'acheter un troc, c'est déjà dur d'avoir ça. Puis en plus, on a la ville qui vient nous retarder là-dessus, qui vient mettre des contraintes là-dessus. Ah non, c'est... Tu sais, moi, je n'ai pas de troc, là. Puis je vais te dire, je voulais mon chapeau. Je voulais mon chapeau parce que je le vois à tous les jours, le trafic qu'il y a, puis ce n'est pas mieux le samedi, puis ce n'est pas mieux le dimanche, puis ce n'est pas mieux le matin, là. Exactement. Là, c'est popé, présentement, à traverser le tunnel, mettons, plus le matin. Il n'y a pas d'économie. Ça fait que les trocs, le matin, à traverser le tunnel, ça va prendre 15, mettons, une demi-heure. Exact. Mais l'économie va rebouger. Ben oui. Puis ils n'ont pas fait ça, puis ça n'a pas bougé. Puis là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas travailler dehors, à l'extérieur du tunnel. Tabarnage, c'est le printemps. Il fait vraiment beau. Ça fait que, tu sais, ils ne nous mettent pas, ils ne nous aident pas à... Ils ne nous aident pas à... Comment je te dirais bien ça? Ils ne nous aident pas à aimer ça puis à nous encourager avec ça. Non, non, non. C'est rendu qu'on choisit nos voyages, tu veux dire. Tu sais, mettons, j'ai un gars à Toronto. Oui. Puis il y a un client qui m'appelle, j'ai un voyage à... Approche-toi un peu, Joël. J'ai un voyage à livrer à Boucherville. Oui. Puis l'autre, il y a un voyage à Saint-Jérôme puis je sais que mon troc, le lendemain matin, il charge dans ce coin-là. C'est sûr que le Boucherville, je le prends pas. C'est certain. Puisque je sais que le lendemain matin, il... Tu ne pourras pas. Ben non, ben non. Tu ne pourras pas bouger. Exactement, oui. Avant ça, on ne portait pas attention à ça. Un voyage pour la région de Montréal, tu sautes là-dessus puis c'est tout. Master, oublie ça. Il faut que tu choisisses tes choses. Puis en conséquence du lendemain, pensez le lendemain, si le troc, il est là, il va charger là, il va partir d'un voyage, il faut que tu penses à tout ça. Sinon, il y a trop de pertes de temps pour le lendemain. Je n'avais jamais pensé à ça. Oui, oui, oui. Ça fait que le dispatcher travaille pour toi, le gars où toi, lui, il faut déjà qu'il aille dans la planification, demain, mon gars va être où? Oui, exactement, oui. C'est de l'ouvrage en tabarnèche? Oui, beaucoup de planification à cause de ce trafic-là parce que le lendemain, tu es batté avec ça. Puis toi qui fais la région, qui fais tout le Canada au complet, c'est-tu Montréal, la pire place? Ben oui, Montréal-Toronto. Montréal-Toronto? Tout le restant. Ben, Toronto, il t'a des heures. Oui. Mais tu sais, encore là, à cause du logbook électronique. Tu sais, mettons, je te donne un exemple, Carl, dans le temps qu'il n'y a pas de logbook électronique. Tu sais, t'es arrivé avant Toronto, tu vas rouler une heure de plus. Je vais traverser Toronto une nuit. Je vais me coucher l'autre bord. OK. Là, à cette heure, t'as plus d'heure avant Toronto, mettons. Oui. Faut que tu couches là. T'as pas le choix, là. Là, le lendemain, le logbook, il dit de te lever à 8 heures le matin. Tu te relèves dans le trafic. Tu viens de partir 2-3 heures encore là. Oui. Mais penses-tu que l'avenue du log électronique est venue par rapport à qu'il y avait eu des grosses accidents? Tu penses pourquoi, toi, c'est arrivé, ça, l'avenue du log électronique? Je reviens toujours avec la question d'argent, là, tu sais. Tu penses? Ben oui, ben oui. Ça, c'est certain, là, de ça. C'est plus facile pour eux autres. À cette heure, ils payent 5 pitons le lendemain, puis ils voient tout ce que c'est que t'as fait dans le bois, puis tout. Ah oui, il disait l'autre fois, tu rends l'adresse e-mail du contrôleur, puis le logbook, les 14 derniers jours, c'est bon, là, tard. Fait que tu peux rien, 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 rien. Mais tu penses-tu qu'il y a des gars qui ont abusé dans le temps? Probablement aussi, là, tu sais, là. Il y a ça aussi. Oui, oui, ça, c'est sûr qu'il y a eu de l'abus. Ça, c'est... Moi, le premier, mettons, là, tu sais, là, je... Ben oui, c'est certain. Il y a eu de l'abus, puis tout, mais il y aurait peut-être eu une autre méthode... De réglementer ça. De réglementer ça sans aller à l'extrême de ce logbook électronique, là, tu sais. Exactement, oui. Oui, je comprends, je comprends. C'est sûr qu'il y a eu de l'abus, ça, c'est certain, là, tu sais. Oui, parce que... Il n'y a pas plus d'accidents dans le temps, parce que quand on était fatigué, on arrêtait de se coucher. Oui. Tu sais? Et là, à cette heure, c'est plus ça. C'est lui qui va te dire quand te coucher, puis c'est lui qui va te dire quand t'as levé, puis... Ah, il gère tout. Il gère tout. Il gère tout, 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 tout. Impossible. C'est sûr que dans le temps, tu sais, les brokers, ils s'en allaient avec ça, puis quand ça faisait pas, ils me prenaient une heure là, ils mettaient une heure là, puis tout ça. Oui. C'est sûr, tu sais, je comprends quelque part, puis je comprends qu'en tant que propriétaire, ben, il faut que tu as des clients à livrer. C'est toute une logistique, là. Ben oui, exactement. C'est toute une logistique, parce que toi, il s'est pas satisfait, il est pas content, il t'en donnera pas le voyage. Exact. Puis là, t'as le logbook électronique à gérer, t'as les clients, t'as la ville de Montréal, faut que tu saches quelle heure à rentrer à Toronto, sinon tu vas passer deux heures pour rentrer à Toronto. Exact. Puis si tu veux sortir de Montréal, puis aller à Sainte-Julie le soir, oublie ça. Fini. Fini, venez. C'est tout ça, là. Puis il y en a qui ont aucune logique, tu sais. Des clients à Toronto, si t'es pas là à huit heures, le truc va passer la journée dans le fond de la cour, puis... Ah, ouais? T'as bien beau, ouais, t'as bien beau y expliquer, tu dis, écoute, mon gars, il a manqué d'heures, puis... Ouais, mais, tu sais, quand tu m'as appelé deux jours avant, tu m'as dit que le truc serait ici le jeudi matin à huit heures, ouais, mais, tu sais, on était mordis quand j'étais appelé, là, tu sais. Là, mon gars, il a manqué d'heures, il a pogné un accident, c'est la 401, ce qui est comme à tous les jours. Ouais, il en a beaucoup. T'sais, tous les jours. Là, souvent, il n'a moins eu, Joël. Ouais, il n'a moins eu, il n'a pas eu de glace, ils sont promenés tout l'été. Ça a été moins tard, ouais. Ils sont promenés, ils ont eu, c'était ça à Adlaz, pas ça à Adlaz, ça a se fait tout l'été, là. Ouais. Pas tout l'été, tout l'hiver, il y en a moins eu, ça, là. Exactement. Mais ça, il y en a en sacré... Non, mais tous les jours, c'est à 401, tu sais. Tous les jours. Puis on sait tous pourquoi, mais c'est comme ça. C'est ça. Exact. Ça en est une autre chose, ça. Ça, on pourrait faire un podcast juste là-dessus. Exactement. Mais c'est la réglementation, puis le gouvernement, quelque part, on les a acceptés, puis le gouvernement a accepté ça. Exact. Tu sais, cette semaine, j'avais un gars qui venait me voir, tu sais, des fois, je prends des courses de vie, des courses transportées, j'aime ça, me renseigner, puis j'aime ça. Puis il me disait, c'est le gouvernement qu'il faut qu'il réagisse là-dedans. Dans les INC, là, dans les INC, là, et tout ça, c'est le gouvernement qui a une job à faire. Il dit, les INC, oubliez ça, ça s'en ira jamais. Parce qu'à Toronto, toute la région, c'est juste ça, les INC. Oui. C'est juste ça, les INC. En Ouest canadien, c'est pareil. C'est pareil. Fait qu'ici, la compagnie qui veut se tenir debout pour réglementer ça, elle sera jamais capable parce que l'Ontario est 100 fois trop forte. Exact. Exactement. Fait qu'il dit, ça, il faut trouver une solution, pour encourager nos entreprises québécoises à avoir une certaine méthode. Tu sais, il y a des décideurs qui connaissent ça plus que nous autres, mais il dit, les INC, oubliez ça. On a beau se battre, puis se battre, puis se battre, mais le gouvernement, il est deux mains là-dedans, coincé à l'extrême, il ne peut pas ôter ça de là. Rien à faire. Quand on parle d'un INC, je vais expliquer aux gens, quand on parle d'un INC, c'est quelqu'un qui a une incorporation, puis il travaille pour une compagnie, OK? Ce n'est pas comme un salarié. Un salarié, il y a un patron qui va lui donner sa paie, puis il va déduire les impôts, puis il va déduire tout ça. Un INC, c'est un gars qui est propriétaire de sa compagnie, puis qui travaille pour une compagnie. Ou des fois, il y a son troc, mais souvent, les INC, ils travaillent pour des compagnies. Ça fait qu'avec ça, les impôts et tout ça, ils payent leurs impôts, ils payent eux-ci, ils payent eux-ça. – C'est des travailleurs autonomes. – C'est des travailleurs autonomes, OK? Ça fait que ça, beaucoup de compagnies ici veulent les ôter, mais à quel part, ils vont-tu réussir? Le gouvernement va-tu réussir? – On ne sait pas. – On ne sait pas. On ne sait pas par tout. OK. Bon, bien, c'est le fun de le jaser, mon Joël. J'aime ça avoir un gars d'expérience qui a connu ça toute sa vie. Mais moi, dans la région de Montréal, il y a plusieurs choses qu'on améliorait, qu'on changerait. À ce tard, tantôt, on s'en venait parce qu'on enregistre le ventredi. Le ventredi, à ce tard, je pense que t'es mieux de faire rentrer tes gars le ventredi. Tantôt, je m'emmenais de Terrebonne, je pognais la 13, pas de trafic. – Exact. – On dirait que le ventredi, à Montréal, je ne sais pas ce qui s'est passé, le monde a mis le monde en télétravail où l'économie est morte. Plus de trafic le vendredi. C'est comme frappant. Tantôt, je descendais à la 13, je me suis emmenu aussi au centre-ville. Pas un chat dans le chemin. Plus tranquille, l'économie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Fait que si, Joël, tu as un voyage de fait livrer à Montréal... – On livre le vendredi. – On livre le vendredi parce que le reste de la semaine, c'est bordélique. C'est pas facile. Puis, d'autres choses, je voulais jaser avec toi, mon Joël. Tantôt, on a parlé d'économie, on a parlé de transport. Fais-tu un petit peu du Bas-Saint-Laurent-Gaspisie? – Rourrement. – Rourrement. – Rourrement. Ça arrive, là. Ça arrive, mais c'est assez rare. – Oui? – J'ai pas trop de clients dans ce coin-là, puis c'est pas... Il y a bien des transporteurs de là-bas, je veux dire. On se respecte aussi à un moment donné, là. – Bien, c'est sûr, hein. – Tu sais, je fais affaire avec bien des compagnies dans le bas du fleuve, là, tu sais, là. Puis quand j'ai des voyages, bien, je les donne à eux autres. Puis eux autres, même, on a fait avec eux autres. – T'attends, hein? – Oui. Le monde du bas du fleuve, mettons, qu'il y a... – C'est du bon monde dans le bas du fleuve. – Ah, il est très bon monde. – Tu sais. Fait qu'eux autres, quand ils ont de quoi qu'ils vont sur la Côte-Nord, ils me donnent à mouiller, puis c'est comme... – C'est un échange. – Non, on se fait des échanges, exactement. – Bien, c'est correct, ça. Nouveau-Bond-Durk, Nouvelle-Écosse. – Ça, on y va assez souvent. – Ah, ouais? – Oui, moi, j'ai quand même c'est le fun, ça. – Oui, oui, exactement. – Là, j'ai vu l'autre fois, j'ai vu que tu avais un dry box. – Oui. – Quoi, c'est-tu quelque chose que tu envisages d'offrir plus de dry box? – Non, il y a une couple de clients qui m'ont demandé ça. Mettons, sur le Labrador, sur le Sept-Îles, puis bon, j'ai dit OK, on va aller en chercher une. – Fait que là, des fois, les retours, sont-tu faciles à en trouver en dry box ou c'est... – Non, c'est plus compliqué. J'ai plus de contacts en flatbed, puis le bois, l'aluminium et ces choses. En dry box, c'est plus compliqué. On compétitionne contre Guilbeault, Morneau, tous les gros, là, tu sais. Fait que ça, c'est plus compliqué, mais malgré ça, ils m'aident pareil. – Oui. – Les gros, ils m'aident pareil. – Ben, t'aides, parce que t'es toujours là, toi, là, t'es... Ça fait combien de temps que tu fais du... Ça fait des années que tu fais ça. – Ben oui, exactement. – Ça fait des années que tu fais ça. – Oui. – J'ai vu, je voyais passer l'autre fois, tu fais des gros tailleurs, toi, là. – Oui. Ça faisait des gros tailleurs, là, ça prend une escorte. – Oui. Fait que j'ai mon propre pick-up, puis c'est moi qui fais ça, c'est un site. J'escorte mes gars jusqu'à là-bas. – Ah, oui? – Oui, avec mon pick-up, oui. – T'aimes ça? – Ben oui, c'est certain. – Ah, oui? – Je veux ça faire ça, oui. – Mais tu pars d'ici, tu t'es rebonne, puis tu montres là-bas? – Oui, jusqu'à Wabouche, puis au Labrador. – Ah, oui, c'est le fun, ça. – Puis souvent, j'ai des retours et tout, là. Je recharge là-bas des pneus usagés. Puis on les ramène dans la Beauce ou pas loin d'ici, tu as Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. – Puis les autres, ils retravaillent? – Oui, ils retravaillent. – Puis tu les rechanges là, puis tu les remontes? – Oui. – Puis les mines là-bas, pour quelqu'un qui est comme moi, je ne suis pas au courant de ça, les mines dans le nord, ça vire-tu un peu? Sentes-tu un peu sur le ralentissement là-bas ou les mines, ça vire à côté là-bas? – À date, ça n'a pas vraiment slacké, là, tu sais, là. – Les mines, ça vire? – Oui, ça, il n'y a pas de problème. Dans le Grand Nord, Fermont, puis Warbush, il n'y a pas de problème. Ça marche tout le temps. – Ça marche, ça. Tu en as combien de mines là-bas? – Leur Salon Mittal à Fermont, qui est mon right. – Oui. – Tu as Lac Blum. – Oui. – Puis là, il y a aussi Labrador-Cité. – OK. – Oui, oui. – C'est les trois grosses là-bas qui marchent beaucoup. – Qui marchent beaucoup, qui ont beaucoup d'ourages. – Oui, oui, oui. – Puis il y a du monde qui reste là. Tu sais, là, les gars qui font là, ils font des 14-14, je pense. – Oui, exactement. – OK. – Ils restent tout à Fermont, là, dans les campements. Ce que Fermont, Warbush, Labrador-Cité, c'est 20 minutes. – OK. – Ça fait qu'à la plupart du temps, ils redescendent tout à Fermont, au mur, comme qu'il y a. – Oui, au mur, oui. – Le mur, oui, c'est ça. Les hôtels, les campements, tout est là. – Puis les gars dorment au mur. – Oui, exactement. Les campements, les roulottes à l'hôtel. – Je n'ai jamais été là, ça doit être assez impressionnant. – Ah oui, c'est bon. Il faudrait que je ferais un voyage de scott avec toi et là, on va monter le voyage. – Exactement, oui, go. – Comme ça, je n'ai jamais été, je suis allé à Manic 5 il y a longtemps, mais je n'ai jamais été dans ce coin-là. – On va remonter la semaine prochaine, oui. – Ah oui? – Oui, oui, oui. – Tu connais ça, Marcard? – Oui. – Ah oui, c'est fun, ça. – On va monter là en pick-up la semaine prochaine avec mes gars, tu sais. – Ah oui? – Oui. – Tu veux-tu dire un petit mot à tes gars avant de... – Bien oui, certain. – Ah oui? – Mes courtiers de Sept-Îles, Pascal Audette, j'ai Éric Vigneault. – OK. – De Saint-Hilarion, j'ai Big Mac, qu'on appelle, de Pécamo. – Oui. – J'ai Martin Bourque, mon petit Big Mac. – Parce que ils vont t'écouter, Joël, tu le sais. – Ils vont m'écouter, oui. – Ah, c'est sûr, ils vont t'écouter. – J'ai Colin, je suis en train d'en oublier. – Il ne faut pas te l'oublier, Joël, ils vont te dire, tu ne m'as pas peur. – J'ai mon petit Daniel de Montréal, j'ai Abécomo, voyons, j'en ai un autre Abécomo, tu sais, il faudra que je m'en rends à mon frère, toutes mes lignes. – On va continuer le jour de vivre tantôt si tu y repartes. – Oui, oui, oui. – Fait que c'est pas mal, puis c'est intéressant, puis merci d'être venu d'avoir accepté mon invitation. – Pas de problème. – Puis merci de faire connaître cette région-là aussi, puis de, parce que, tu sais, en podcast, on a eu des personnes qui sont venues qui ont parlé de largeur excessif contre le boussier. – Après ça, t'as eu Camorout, t'as eu plein de choses. Tu sais, dans les prochains, tu vas avoir un Jean-Caugé, tu vas avoir Savoie, tu vas avoir plein de compagnies, mais on n'a personne qui était venu nous jaser de la Côte-Nord, puis de tout ce qui est Grand-Nord, puis tout ça. T'as-tu une anecdote à nous conter, quelque chose qu'ils feraient aux camionneurs, tu sais, qu'ils feraient rire les camionneurs dans leur truck, parce qu'on est écoutés partout. – J'en ai eu plusieurs, on remarque bien. – Ah oui? – Oui, mais une qui me vient en tête là, peut-être pas, tu sais. – Oui. – Mais, ça va. – Il y en a, tu sais? – Non. – Non, 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 mais je te prenais sans préparation. – Oui, c'est ça, ça a comme venu vite fait. – Non, non, parce que c'est sûr qu'il t'est arrivé des anodos qu'on fait du temps pis tout ça, pis ça fait partie, le transport, en transport, tu peux pas t'ennuyer. – Non, impossible, non. – Si tu t'ennuies en transport, ça marche pas, ça marche pas, là. – Mon petit Guy Lévesque de Baie-Comeau. – Oh, tu l'as trouvé! – Tu l'as trouvé! – Mon petit Guy Lévesque de Baie-Comeau, le Havèque. – Elles autres, ces brokers-là, ils font? – Un peu partout. Montréal, Toronto, la B-T-B, Labrador, ils vont jusqu'à Vancouver aussi, ces gars-là. – N'importe où? – Ouais, n'importe où, n'importe où, ouais. – Ils partent, eux autres-là, pis let's go party. – Exactement, oui. – C'est bon, hein? – Ouais. – Des gars qui ont des familles, ça, ou? – Oui, oui, tous des familles, oui. – Des familles, c'est bon. – Mon grand Giraffe, Patrick Paquin. – Ah, ouais? – Il reste en Montréal, plus, là. – OK. – J'en ai plusieurs, t'sais, Joël vous a pas trouvés. – Non, non, pas à toutes, là. – C'est parce que j'ai posé la question, là, vite, là, pis là, j'ai dit, « Ah, Joël, c'est ça, mais... » – Ouais, ouais. – J'ai sûr que Joël vous aime toutes, là. – Ben oui, ben oui. – Pis je voyais aussi, t'es reconnaissant envers tes employés, parce que je vois, tu vois aussi, tu fais des beaux parties, pis je vois ça à Noël, pis je vois ça tout le temps, là. Tu sais, je vois ça, les photos que tu mets, tu remercies tes... – Ça a toujours été important pour moi. Tu sais, sans eux autres, là, c'est impossible, hein. Je veux dire, on peut pas réussir, là. – Impossible. – Ça, c'est... C'est une équipe au complet, pis je suis bien reconnaissant envers mes gars. – Ouais, hein? – Ouais, exactement. – C'est... – C'est le succès de la compagnie, ça, tu sais, là. Je peux pas faire ça tout seul, non. – Non. Pis ça, écoutez ça, là, tu sais, il y a certaines compagnies que, tu sais, à un moment donné, tu te sens comme un numéro. – Ouais. – Tu sais, il y a certaines compagnies, des fois, ça te revient trop gros. Mais ça, le côté familial, pis le côté... Tu sais, tu sens que ton boss est là, pis il est à côté de toi, pis il est capable... C'est énorme, ça, hein. – Très important pour moi, ça, ouais. – Ouais, pis c'est important pour l'être humain aussi de se sentir apprécié dans une compagnie, pis savoir qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne ou qu'il y a quelqu'un qui est capable de t'écouter pis de te respecter. – Exact. – Pis de savoir que... Pis toi, ce qu'il y a de beau là-dedans, je vois que t'as fait les routes. – Oui. – Fait que quand le chauffeur t'appelle, t'es capable de te dire «Va là, fais ci, pis t'es capable de te comprendre le chauffeur, de... » – Il peut pas me compter de m'entrer, non plus. – Penserait pas, hein. – Parti de Toronto à 8h, juste rendu là. C'est impossible, comme ça. C'est impossible. – Toi, c'est quoi ton nom de... – Yogi. – Yogi? – Ouais, c'est Yogi. – Ah, ouais? – Ouais, ouais, ouais. – Parce que là, tu chauffes moins, là, hein? – Moins, ouais. Je remplace mes gars en vacances, un petit peu. Je fais l'escorte. – Ouais. – Mais j'ai essayé de... J'ai essayé de gérer toute cette agréation. – Ça te manque-tu? – Par bout, oui, ouais. – Ouais? – C'est pour ça que j'y retourne une fois de temps en temps. T'sais, il y a un truc de libre, le gars est parti en vacances. Bon, on fait un petit tour, là. – Ouais, hein? – Ouais, exactement. – Ta blonde doit être contente aussi des fois quand tu t'en vas, non? – Oui. – Des fois, elle fait ça de même. Elle dit « Il s'en va au Labrador. » – Elle va rire, mais qu'elle voit ici. – Ça, ouais. – Des fois, elle a fait le commission parvenir. – On brise les routines. – Ah, ben oui, on brise les routines dans notre cycle. C'est sûr qu'elle aime ça quand elle part, à un moment donné, aussi avoir leur tranquillité puis leur routine. Puis comme Martine, elle a fait tellement de papeteries puis tout que c'est beaucoup d'ouvrages pour elle puis c'est beaucoup d'organisations pour comptabiliser tout ça puis gérer tout ça, là. – Elle est venue en camion souvent avec moi aussi. – Ah, ouais? Elle aime ça? – Ouais, ouais, elle aimait ça. – Ah, ouais? – Elle a fait à Bay James au Labrador. Elle est allée partout, le Nouveau-Brunswick. – Ah, ouais, c'est fun, ça. – Ah, moi, je suivis longtemps, oui, exactement. – C'est le fun, ça. – Bien, ça te permet aussi, ça te permet... Elle aussi, ça lui permet de comprendre c'est quoi la route puis c'est quoi le camionnage. – Oui, elle sait, exactement. – Quand tu réponds au téléphone à 7h le soir, elle est capable de comprendre et le gars, il est vraiment dans la merde. – Oui, exactement. Elle est au courant, oui. – C'est important, ça, parce qu'une femme qui n'a pas connu ça, qui rentre dans la vie d'un gars de truck, c'est plus compliqué. – C'est plus compliqué. – Exactement. – Parce que là, tu ne peux pas le dire, c'est sûr, toi, tu n'es pas à la table des enfants, là. – Non. – Tu vas être à la table des petits-enfants. – Tu n'as pas rien, t'as là. – Des petits-enfants. – Tu sais, la femme qui ne connaît pas ça ou qui n'a jamais vécu ça puis que le gars, il est supposed de rentrer à 7h pour aller chercher les enfants puis il est rendu 8h15 à Siti puis il a essayé de livrer son verre à Montréal puis ça n'a pas rentré parce qu'il n'a déjà des carrières jamais. C'est sûr que là, elle, Martine, elle comprend c'est quoi la vraie réalité du transport. C'est important ça. – Oui, exactement. – Parce que ça, ça ne s'apprend pas dans les livres, c'est sur le terrain. – Toujours. – Oui. Non, ça a été un plaisir. – Un plaisir moi aussi, Carl. – Ça fait déjà un an, Joël. – T'es à Baroua, toi. – Ça a-tu bien été? – Super bien été. Je suis bien content. – T'es bien content? – Oui, ça a été trop dur. J'ai fait en général. – Pas du tout. – Non. Fait que moi, pour finir, parce que ça fait déjà 55 minutes qu'on fait, pour finir, je vais te remercier, Joël, vraiment, merci beaucoup de tenir puis d'avoir à cœur l'industrie du transport puis d'encourager des entreprises québécoises et tout ça. – Exact. – Puis pour le gouvernement, bien ça, on ne peut pas changer. On peut juste n'en jaser ici. – Exactement. – Mais à quelque part, peut-être, à un moment donné, ils vont comprendre notre message puis ils vont comprendre que ça ne marche pas dans la ville. – Oui. – Mais ça, si on n'en parle pas, ça ne bougera pas. – Exactement. – Fait que peut-être aussi les autres qui ont des limites, mais en tout cas, on passe un message pour dire, hé, Ménice, il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider le camionneur, aidez-nous, s'il vous plaît. Et je voudrais dire aussi qu'on a un salon, je le répète, on a un salon d'emploi le 23 mars, samedi que ça en vient, à La Prairie, au 500 Avenue du Golfe. Francis va être là, moi, je vais être là avec toute la gang. On a 25, 5, 27 compagnies qui sont là, qui ont besoin de camionneurs, qui ont besoin de répartiteurs, qui ont besoin de tout le monde qui est dans le domaine du transport pour, parce que les vacances s'en viennent, on va avoir besoin de monde, hein? – Ah oui. – Pas toute place qu'il y a des jouels pour aller remplacer dans des trucs, là. Fait qu'ils ont besoin de camionneurs, qu'ils ont besoin de répartiteurs, de directeurs, de personnes au RH. Vraiment un beau setup. pis merci aussi à tout le monde qui nous suit, merci à tous les camionneurs qui nous suivent, qui nous encouragent, qui nous lâchent pas. Merci à nos commanditaires, merci d'être présents, pis merci pour le futur. Pis ça nous fait plaisir d'être là, pis merci encore, Joël. Merci vraiment apprécié d'être là. – Merci, super gentil. – Ça fait plaisir, mon chum. – Merci. – Fait que s'il y a quelque chose, vous m'appelez, 514-602-7472, pis si vous avez des commentaires sur le podcast, il y a quelque chose qui fonctionne pas, vous pouvez me texter. Pis vous avez commencé à me texter, il y a des choses que je disais, il y a des choses, si vous voulez venir en podcast, t'sais, il y a plusieurs personnes qui nous disent, il faut parler du suicide des camionneurs, t'sais, il y a un gars petit camionneur, 27 ans, il s'est enlevé à la vie dans son truc il y a à peu près 3 semaines, t'sais, les gars, parlez-nous, laissez pas aller ça, on le sait que c'est une personne qui est, pas une personne, c'est une période qui est pas facile, les paiements à faire, mais lâchez pas les gars, lâchez pas les filles, on va passer à travers, on dit toujours, Joël, après un creux, ça va monter, ça peut pas rester de même. – Ça peut pas rester. – Fait que lâchez pas, tenez les cordes d'eau, mais faites pas ça, c'est pas la solution à faire, il faut pas faire ça, c'est pas bon, puis ça fait du dommage pour des vies au complet, fait que, t'sais, j'en parle, parce qu'il m'a écrit la semaine passée, samedi passée, son chum, c'était enlevé à la vie dans, t'sais, un gars de troc, puis il y avait bien de la, t'sais, bien de la misère, puis bien de la difficulté, puis t'sais, j'ai dit, je vais en parler, parce que, t'sais, il y a tellement de ressources à se taire pour le monde, mais c'est pas la solution à faire, t'sais, de violence ou de suicide, non, les gars, si vous vous sentez, si vous vous sentez plus agressif, allez prendre une marche, c'est pas la solution, c'est pas la solution de la rudesse ou le suicide, allez prendre une marche, appelez-nous, appelez Joël, Joël, c'est le meilleur gars pour vous jaser, il va vous jaser, c'est un gars d'expérience, mais appelez-nous, puis je vous souhaite un gros merci, puis une bonne semaine, puis merci de nous suivre, à tous, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501